Connaissez-vous Elsa Schiaparelli ? Fille de l'aristocratie italienne, provocatrice et avant-gardiste, Elsa est célèbre dans les années 20 pour avoir bouleversé le monde de la mode. Avec elle, le vêtement devient artistique. C'est dans elle et c'est l'histoire d'Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli naît à Rome le 10 septembre 1890 dans une famille d'universitaires. Elle étudie la philosophie, écrit de la poésie érotique, ses parents l'envoient au couvent, elle y fait une grève de la faim et décide de prendre sa vie en main. Elle s'envole à New York avec un mari anglais plutôt volage. Finalement, elle y laissera fille et mari pour débarquer à Paris à 30 ans sans argent, prête à vivre de ce qui la passionne, la mode. Elle ne sait pas coudre qu'à cela ne tienne. Elle sera styliste et créatrice de concepts. Dans son appartement rue de l'université, elle confectionne des pulls avec de gros nœuds en trompe-l'œil. Elle crée aussi des suites ornées de motifs africains, de serpents ou de chœurs. Sa créativité est débordante. Grâce au soutien de ses amis, elle s'installe place Vendôme. Elle s'entoure des plus grands artistes de son temps. Jean Cocteau, Salvador Dali, Alberto Giacometti qui crée pour elle des motifs, des objets, des accessoires et des décors. Ce qui la stimule, c'est le détournement. Oser transformer un escarpin en chapeau ou utiliser des fermetures éclairs en éléments décoratifs. Et oui, Jean-Paul Gauthier n'était pas le premier. Elsa transforme aussi la jupe en pantalon, le pantalon en jupe, vous l'aurez compris. Elle crée la jupe-culotte et ose même le tweed pour les robes du soir. Le rose Shocking devient sa signature. En 1936, Elsa se lance dans la parfumerie avec Shocking, effluves enfermées dans un flacon en forme de torse de femme moulé sur celui de Mae West, sex symbole hollywoodien. Elsa a le goût du spectacle. Chacun de ces défilés est une mise en scène dont elle soigne l'éclairage, la musique, la chorégraphie. Ses collections aux motifs brodés de chevaux, d'éléphants, ses bottes à poils de singe, ses chapeaux de clowns sont de véritables succès. Elles croulent sous les commandes. Elle habille Arletti, Marlène Dietrich, Greta Garbo, Wally Simpson, Lauren Backel. Avec la guerre, elle s'exile aux Etats-Unis et sa maison de couture vivote durant les années de conflit. A son retour à la Libération, elle embauche un jeune modéliste, Hubert de Givenchy, futur grand couturier. Mais le monde change et la maison Schiaparelli décline face à la révolution du New Look qu'elle trouve plutôt tarte. En 1954, les difficultés financières l'obligent à fermer les portes de sa maison, place Vendôme. À 67 ans, Elsa continue à vendre ses parfums et à en faire la promotion jusqu'à la fin de sa vie en 1973. Elle aura inspiré Lacroix, Gauthier, Mugler, Montana et bien d'autres. Oubliée pendant quelques décennies, la réouverture en 2012 des salons de la maison de couture place Vendôme atteste de l'importance d'Elsa Schiaparelli dans l'histoire de la haute couture. Une exposition permanente lui est consacrée. La provocatrice n'a pas fini de nous étonner. Shocking, Madame Elsa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...